L'unité est vide. Faute de médecins disponibles pour une astreinte ce week-end de Pentecôte, les soins intensifs de cardiologie sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Les patients seront dorénavant orientés vers Besançon. Le reste du service fonctionne avec un seul praticien, aidé par deux médecins qui ont repoussé leur départ à la retraite. Ils craignent pour l'avenir de la cardiologie, un secteur clé dans l'hôpital. À partir du moment où l'unité de soins intensifs disparaît, ce sera un service de médecine polyvalente. Il n'y aura plus de patient de cardiologie, puisque un patient de cardiologie, c'est un patient à surveiller, c'est comme du lait sur le feu. Malheureusement, les patients sont délaissés. On n'arrive pas à satisfaire la demande, en particulier de consultation. Et quand il n'y aura plus de soins intensifs, il y aura des gros problèmes de prise en charge des urgences. Il y a un an, le nombre de lits a déjà été réduit. Le service a fusionné avec la neurologie. Les locaux et le matériel ont été modernisés. La direction espérait que cette nouvelle organisation attirerait de nouveaux candidats. Ce que l'on espérait, c'est qu'en restructurant l'unité, en la modernisant, en ayant des locaux plus attractifs, on arriverait aussi à faciliter les recrutements de cardiologues, parce qu'on leur offre un outil de travail qui est tout à fait à niveau. Et ça n'a malheureusement pas été le cas. Pour les syndicats, cette fermeture s'ajoute à d'autres menaces dans d'autres services. On a perdu la deuxième ligne de SMUR la nuit, en mars, l'année dernière. On pourrait la perdre, la deuxième ligne de SMUR, la journée, cette année ou l'année prochaine. On pourrait attaquer le service de gynécologie et de maternité. On pourrait attaquer le service de rhumato, de diabétose. C'est des services qui n'ont pas été encore touchés, mais qui pourraient être impactés. Ces dernières années, une quarantaine de lits a été fermés dans tout l'hôpital. La direction espère faire venir deux cardiologues de Besançon à l'automne pour ouvrir les soins intensifs.